Bonjour à toutes et à tous, suite à une petite coupure, je vous fais cette vidéo pour vous parler de ma trousse à pharmacie. Donc ce n'est pas une trousse d'urgence, ce n'est pas non plus un bloc opératoire gonflable. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans ? J'ai mis une pince à épiler pour m'enlever les échardes, un tire-tick parce que je suis souvent dans les prés et dans les bois, un coupe-ongle parce que ça arrive qu'on se casse un ongle ou qu'on se le retourne, j'ai du sérum Phi au cas où je me mette quelque chose dans les yeux quand je meule ou ne serait-ce que de la poussière, alors de la bétadine pour désinfecter, j'ai des compresses, j'ai du tulgras en cas de brûlure, du pansement liquide qui est très bien, c'est à la mode et puis ça marche très bien le pansement liquide, j'ai du sparadrap pour tenir les compresses, j'ai une bande au cas où, j'ai des serris strips au cas où j'ai une coupure un peu plus grosse, j'ai du doliprane où on peut mettre de l'huile, de l'aspégique, de l'aspirine et le plus important pour moi, je suis vacciné pour le tétanos, alors le tétanos, il faut vérifier son rappel, alors dès qu'on travaille avec de la terre ou de la ferraille ou des choses comme ça, on risque de choper le tétanos et c'est pas joyeux. Après pour moi, toutes les petites bobos, ce qu'on appelle la bobologie, il faut les soigner parce qu'une petite plebe vit de se transformer en une grosse infection, on peut avoir une septicémie. Alors deux autres choses que j'ai pas, qui sont utiles, c'est un pansement compressif, là c'est vraiment si on se blesse très fort, et puis un sac de glace au cas où. Alors le sac de glace peut être vite remplacé par un sac de petits pois congelés. Donc faites attention à vous, et puis à plus tard. Au revoir.